AlterneJob, le podcast de l'alternance. Bonjour et bienvenue sur AlterneJob. Et aujourd'hui, on reçoit Karen Garchon d'Ariane Group. Bonjour Karen. Bonjour Julien. Que fait Ariane Group ? Ariane Group, c'est une grande société industrielle européenne. Et notre cœur de métier, ce sont les lanceurs, les lanceurs civils ou les lanceurs militaires. Et bien sûr, parmi les lanceurs civils, nous avons l'emblématique fusée Ariane, que ce soit Ariane 5 ou Ariane 6. Et en quoi consiste ton job chez Ariane ? Moi, je suis responsable du recrutement. C'est surtout et principalement m'assurer que les meilleurs profils, les meilleures compétences vont nous rejoindre sur nos différentes activités. Et pour cela, ça passe par recruter des personnes en CDD, en CDI bien sûr, mais surtout préparer le futur via nos campagnes de stage et d'alternance. Et chaque année, tu recrutes combien d'alternants ? Chaque année, nous ouvrons environ, en moyenne, 150 postes en alternance sur l'ensemble de nos sites. Quand tu parles de l'ensemble de nos sites, c'est-à-dire sur toute la France ? Oui, sur toute la France, puisque nous avons environ 14 sites, si j'y inclue aussi nos sites situés en Guyane, notamment à Kourou, à côté du Centre Spatial. Et quels sont les postes à pourvoir exactement ? Alors, nous avons une grande variété de postes, très liés à la structure de la société, où on a une grande diversité de métiers, ça reflète cette grande diversité de métiers. Donc, nous recrutons d'abord tous les niveaux, ça va donc du bac pro jusqu'au Master 2, voire plus, école d'ingénieur ou Master 2 universitaire. Et puis, nous recrutons sur beaucoup de métiers différents. Donc, ça peut être des ingénieurs sur les filières mécaniques, chimie, électronique. Ça peut être des techniciens, des techniciens matériaux, ça peut être beaucoup de postes, des opérateurs qui vont faire de l'assemblage, qui vont faire du câblage, qui vont faire une grande variété d'activités sur nos différents sites. Est-ce que ces personnes ont un profil type ? Non, il n'y a pas de profil type, puisque du fait de cette grande diversité de métiers, on va attendre des qualités techniques et professionnelles différentes, des personnes qui vont nous rejoindre. Et dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y a un profil type. Chacun arrive avec sa personnalité et ses qualités sur un poste. Comment on peut postuler chez vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour postuler chez vous ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est compliqué ? Donc, on voudrait tout savoir. Postuler chez nous, c'est très simple et très classique. Ça passe par déposer une candidature sur notre site Internet et exclusivement sur notre site Internet. D'accord, il n'y a pas de moyen détourné de prendre contact directement avec toi et de sauter ? Alors, ça ne veut pas dire que je n'échange pas régulièrement sur LinkedIn notamment et sur les différents réseaux avec d'éventuels candidats qui peuvent être amenés à nous poser des questions. Mais pour autant, vraiment, l'acte de candidature se fait via le site Internet. Quel conseil tu pourrais donner, j'allais dire, à tous les alternants aujourd'hui qui recherchent une entreprise et qui ont énormément de difficultés à la trouver ? Et nous, on a lancé dernièrement, d'ailleurs, un sondage sur le sujet où plus de 400 alternants nous ont dit que pour nous, c'est une galère sans nom de trouver une entreprise. Donc, quel conseil tu pourrais leur donner pour réussir soit à décrocher un entretien, mais j'ai l'air dans l'absolu, le plus important, c'est quand même de décrocher le contrat. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est surtout de persévérer. On est dans une période d'incertitude et donc il ne faut pas abandonner, il faut continuer à persévérer parce que parfois, même dans ces périodes d'incertitude, de nouvelles opportunités se font jour. Par exemple, nous avons ouvert récemment de nouveaux postes en alternance qui n'étaient pas dans la première vague de postes que nous avions ouvert en avril et que peut-être nous n'aurions pas ouvert dans une autre période. Donc, persévérez et continuez à postuler. Le deuxième conseil, ce serait vraiment, vraiment d'être exigeant avec vous-même et avec vos candidatures. Complétez les informations qui vous sont demandées lorsque vous candidatez sur nos sites. Précisez vos attentes sur votre CV. Soyez précis et exigeant sur votre CV, qu'il soit bien écrit, clair, sans faute d'orthographe. Et surtout, expliquez-nous votre motivation. La lettre de motivation, c'est quelque chose d'important qui fait parfois basculer la décision d'un recruteur. Pourquoi tous ces alternants devraient venir chez toi ? Ça commence d'abord par la grande diversité de nos métiers. Comme je le disais au début, nous avons chez nous des chimistes, des mécaniciens, des électroniciens, des informaticiens, des assembleurs, des câbleurs, etc. Donc, cette diversité des métiers, c'est quelque chose de vraiment intéressant quand on rejoint une société. Le deuxième point, c'est aussi la richesse humaine que nous avons sur nos sites, puisque sur nos sites, nous produisons, nous faisons de la recherche, nous développons nos produits, nous les industrialisons et nous les produisons. Et nous avons aussi de nombreuses fonctions support. Donc, sur un même site, nous retrouvons une grande variété de personnes et c'est très riche humainement et relationnellement. Et puis, bien sûr, pour la fierté technique, parce qu'aujourd'hui, un des principaux facteurs de motivation de nos collaborateurs, c'est la fierté technique de travailler sur de beaux produits avec un haut niveau d'exigence et avec une forte complexité. Karen, on vient d'évoquer ensemble que tu recrutais 150 alternants, qu'il fallait avoir des qualités en termes de savoir-faire et aussi en termes de savoir-être. Les alternants, chez vous, c'est quoi ? C'est des stages photocopies ou ils apprennent réellement quelque chose ? Non, pas du tout, Julien. On est très, très loin des stages photocopies. Comme je disais tout à l'heure, une des attentes qu'on a pour les personnes qui nous rejoignent, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est quelque chose d'importance au sein de la société et l'engagement de nos tuteurs et des managers qui accueillent les alternants dans le service est très important. Rejoindre Ariane Group en alternance, c'est vraiment bénéficier d'une formation très complète à tous les niveaux sur les plans techniques et sur le plan de l'accompagnement dans le développement de son projet professionnel. Très bien. En tout cas, on te remercie, Karen, d'avoir participé à l'émission et on te dit à bientôt sur AlternJob. Merci, Julien.